Chers petits observateurs, bonjour ! De nouveau la mer, la mer qu'on adore sur Péoua, mais cette fois de l'autre côté de l'Atlantique puisque nous sommes, on va le découvrir ensemble. Voilà, je tourne sur moi-même avec le super t-shirt Péoua, celui du premier ministre s'il vous plaît. Bref, on est à Miami, et Miami figurez-vous pour, allez, osons le dire, un électrochoc puisqu'on pensait arriver chez Hillary, on arrive chez Donald, et qui plus est, non pas pour essayer un énorme V8 ou un pick-up ou un énorme truc, mais pour essayer une toute petite voiture, une Smart électrique. C'est drôle l'ironie de l'histoire, il y a un climato-sceptique en fait qui arrive à la Maison Blanche et puis il y a les petites Smart qui viennent de France, voilà, d'Alsace, de Moselle je crois, qui débarquent ici avec elle comme étant d'art justement le fait d'avoir envie de sauver la planète. Regardez, la petite Smart du jour, celle qu'on va essayer, on va faire une fine équipe, je sens ça. Alors, ah bah vous le connaissez tous, elle est belle notre petite Smart électrique verte, voilà, Jean-Michel, dis donc ! Salut partner ! Check ! Et on va faire Miami Vice, c'est deux flics à Miami. Le crime va trembler. Ah bah le crime tremble déjà, on nous l'a dit. Jean-Michel du Monde, vous connaissez, on s'était, mais on avait essayé ensemble l'Audi Q2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que tu as déjà des a priori sur cette Smart ? Écoute, des a priori plutôt positifs parce que c'est une des premières petites voitures, électriques à avoir été conçues. Moi, j'ai surtout en tête une espèce de paradoxe, parce que, a priori, les voitures électriques ne se vendent pas aux hyper urbains. C'est-à-dire que les voitures électriques, aujourd'hui, quand on regarde le marché, on se rend compte qu'elles se vendent surtout aux extra urbains. C'est-à-dire des gens qui travaillent en ville et qui n'habitent pas en ville et qui font souvent des trajets d'aller-retour, ce qu'on appelle les commuteurs. Donc là, c'est une voiture qui est vraiment totalement urbaine. Donc, on va voir ce que ça donne et c'est plutôt intéressant. D'autant plus qu'elle a quelque chose de français, monsieur, puisqu'elle a son moteur. Elle a son moteur français et elle est fabriquée en France. Tu te rends compte ? Amis, amis, quand même. Tu disais aussi qu'elle était très agile et que ça t'amusait de pouvoir te faufiler comme une petite souris. Alors oui, surtout dans le trafic américain où c'est des grosses voitures qui ne vont pas forcément très 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 vite. Là, on a une capacité d'accélération sur quelques dizaines de mètres qui est très très forte. Donc, on peut tout à fait se glisser sans être celui qui se faufile et qui joue les mauvais garçons, surtout à Miami. C'est magnifique. Et puis, regardez, il a son téléphone. C'est super. Il a son téléphone. Je pensais que c'était un rétroviseur, mais non. Il regarde. Écoutez, ça, c'est l'Amérique. Et puis, il doit bien aimer les marques de bagnoles. En tout cas, les fournisseurs. Et puis, il y a cette petite Smart qui est devant. Avec ses formidables tours américaines. Voilà. Dans Downtown Miami. Super. Oh là là, génial. C'est trop drôle. Super. Américaire de contraste. 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 Ça signifie que les gens ne sont plus supposés avoir peur de l'autonomie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas très longtemps encore, quand on avait une voiture électrique, il y avait 15 indicateurs qui vous rassuraient, qui vous disaient qu'il vous reste tant de kilomètres à parcourir en autonomie. Maintenant, on considère que les gens ont intégré le fait qu'une voiture électrique s'est faite pour faire 110, 120, 130 kilomètres, pas plus, et que les gens n'ont pas peur et ne sont pas dans l'angoisse permanente de la panne sèche électrique. Mes premières impressions en tant que conducteur, il y a un truc qui est rigolo quand même, c'est là le petit indicateur qui remplace le compte tour avec évidemment l'indicateur de charge, c'est-à-dire que lorsque ça part, c'est-à-dire qu'on consomme un peu trop, et là, hop, on recharge les batteries en descente. Et puis là, c'est évidemment l'indicateur, non pas d'autonomie, mais de batterie restante, un peu comme sur un portable, il nous reste 80%. Hop, attention, accroche-toi. Mais c'est vrai, les accélérations de voitures électriques, c'est toujours... Ah, mais ça, c'est le bonheur. Il y a quelque chose de très exaltant. Même sur une auto libre, au feu rouge, on peut sur les 20 premiers mètres. Donc, ça va faire plaisir à Vincent. Absolument, on peut l'acheter. Moi, je l'aime. Et puis, il y a autre chose aussi que je trouve vraiment, pour le coup, agréable. C'est le freinage régénératif. Là, je sors d'une BMW 3. La BMW 3, elle a un freinage régénératif qui est presque trop présent. Résultat, tu ne freines quasiment jamais. La voiture, à chaque levée de pied, rend la conduite presque un peu déplaisante parce qu'elle surfreine. Et elle, lorsque tu lâches le pied, son freinage régénératif, pardon, existe. Mais il est suffisamment léger et suffisamment non-envahissant pour que ta conduite n'en souffre pas, tu vois. Du peu à pur jus, on se retrouve coincé à une petite route. Et regardez, c'est le 11 novembre. Écoute, il faut qu'on va descendre, Jean-Michel. Il faut qu'on aille voir ce qui se passe. On est à Miami. Oh, yes. C'est super. Bravo. C'est génial. Regardez, une courte parade. Parce qu'on l'a pris en cours. Voilà, on nous a emmenés, en fait, là. Oh, c'est formidable, les amis. Regardez tout ça. C'est génial. C'est drôle. Voilà, la petite Smart, elle nous aura conduit ici, avec la petite Fiat 500. C'est plus du tout l'Amérique de Trump, là. C'est l'Amérique de Trump coincée entre deux petites voitures européennes. C'est génial. Ben, vous voyez, le monde change. Regardez, la petite Smart, la Fiat 500, Jeep coincée entre les deux Jeeps qui s'appellent Fiat désormais. Où va le monde ? On ne sait pas très bien, mais il y va. Chers petits observateurs, M. Jean-Luc Moreau, l'expert électricité de POA, on ne le présente plus. Tu es l'homme de la situation. Oui, pour expliquer quoi ? Tu vas tout nous expliquer, en réalité. Hier soir, passionnant, tu me disais que c'était un moteur électrique balai. Qu'est-ce que c'est ? Alors, ce moteur, qui est un moteur Renault, qui est exactement le même moteur que celui qui est dans la Zoé, plutôt que d'adopter des aimants permanents comme font 90% des constructeurs de voitures électriques, utilisent pour le rotor un rotor bobiné. Alors, quel est l'intérêt d'un rotor bobiné par rapport à des aimants permanents ? D'abord, pour faire un moteur synchrone et aimant permanent, pour fabriquer les aimants, il faut ce qu'on appelle des terres rares. Les terres rares, c'est quelque chose dont l'exploitation est extrêmement polluante. Donc, ce n'est pas écologique de faire un moteur électrique, contrairement à ce qu'on dit hier. Enfin, en tout cas, aimant permanent. Donc là, on a un bobinage qui, lui, est plus écologique. L'intérêt du bobinage, c'est aussi que c'est beaucoup moins cher que les aimants permanents. Donc, ça permet de faire des écoles. Non, on n'a pas tout à y gagner. Je t'explique pourquoi après. Donc, on a un rotor bobiné qui permet également d'être piloté électriquement. Le problème, alors là, il n'y a pas que des avantages, il y a aussi des inconvénients. Le premier inconvénient, c'est que pour alimenter ce rotor bobiné, il faut faire passer le courant. Et pour faire passer le courant, il y a ce qu'on appelle des balais. C'est-à-dire les fameux balais qui frottent, comme dans le moteur de votre aspirateur. Et votre aspirateur, quand il est foutu, vous le jetez à la poubelle. Mais celui-là, quand il arrivera entre 70 et 80 000 kilomètres, il faudra le démonter pour remplacer les balais. Ce qu'on ne fait pas sur un moteur à aimant permanent qui est sans balais. Ça s'appelle brushless en anglais. Alors, on voit bien les bobinages à l'intérieur. Ça, c'est le stator. C'est le bobinage extérieur. Mais il y a le même à l'intérieur, en fait. Et en fait, le moteur électrique précédent, qui était fait par Bosch, qui était un moteur à aimant permanent, qui avait pratiquement la même puissance que celui-là, puisque celui-là développe 80 chevaux, l'autre, il développait 75. En volume, il était deux fois moins gros que celui-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est que Daimler a un accord avec Renault et qu'ils ont profité, je pense, que dans la liste de mariage, il y avait le moteur Renault. Donc, ils ont adopté le moteur Renault. L'intérêt, c'est qu'il est effectivement moins cher. Donc, ça permet à la Smart Electric, aujourd'hui, d'être affichée 2000 euros moins cher environ que le modèle précédent, tout en étant mieux. Donc, ça contribue. On va plutôt considérer ça comme un avantage que comme un inconvénient.